Tous les gars qui sont mauvais là sont morts, c'est lui celui qui est récite. C'est plus mauvais que mon patron là, j'ai pas dit. Maïdo, pourquoi tu dis ça? Mais, mon patron, tous les jours que Dieu fait, il ne fait que tromper sa femme. Maïdo, mais qu'est-ce que tu en sais? Tu ne couches pas avec lui. Oh, mais c'est moi qui le conduis. Attends, c'est pas où ça? Oh! Eh, ma madel! Mais il faut venir ouvrir ça. Voilà, viens! Ouais, viens sauter ça là. Voilà! Gentil! Voilà! Attends, voilà, tout à l'heure. Alors, voilà, j'ai dit, mon patron là, c'est moi qui le conduis partout, c'est moi qui le dépose partout. Je sais. Donc, je sais ce qu'il fait. Regarde, pas plus tard que tout à l'heure, avant d'arriver ici là, je l'ai déposé là, là. Si il sort d'ici là, tu vas voir une maison là-bas, c'est écrit dessus, résidence, quoi, 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 c'est pas quoi là. C'est une de ces maîtresses qui habite là, elle s'appelle Nathalie. Je l'ai déposé là, avant d'arriver ici. Mais ça là, ma madame, je laisse pas, hein? Au nom de deux salles, je vais dire à madame. Mais pourquoi? Mais, Maïtou, pourquoi? Pourquoi? C'est une affaire qui ne te regarde pas. Ça me regarde pas, je sais, mais moi, je vais les mettre en palable, c'est tout. Ah! C'est pour les mettre en palable? Oui. Que tu veux faire ça? Oui. C'est pas bon. C'est une affaire qui ne te regarde pas. Oui, oui, je sais que ça me regarde pas, mais moi, c'est pour les mettre en palable, c'est moi, c'est tout. Ah! Ah! C'est le truc du geste, les mettre en palable. Oui, attention des! Mon patron est mauvais. Quand quelqu'un est mauvais, là, il faut qu'il sache qu'il est mauvais. Moi aussi, je vais être mauvais avec lui. C'est tout à l'heure, là. C'est pas dit. Tout à l'heure, là, quand on venait de la voiture, il parlait au téléphone avec quelqu'un. Coucou, coucou, coucou. J'ai pas bien compris, hein. Mais j'ai entendu, il dit qu'il va memerter un grand fou quelque part pour tuer. Pourquoi? Ah! Il a dit ça. Affin de tuer, là. Ça, je suis pas dedans. Tuyer, là. Je suis pas dedans. Voilà, tu prends les règles à dire, moi, je m'en vais. J'ai titre dans ça. Tu es président? Mais, allez. Ah non, 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 c'est pas moi qui ai dit, c'est lui qui l'a, mon président, mon patron dit ça, il... Mais attends-moi quand même. Je ne comprends rien, on a fait une erreur. Pourquoi? Il y a des portugues qui disparaissent. Oui, c'est moi qui m'avoir. Mais c'est bien, moi, oui, mais c'est moi qui m'avoir. Il y a sept heures que je ne vois plus. Mais comment c'est? Mais explique-moi. C'est toi et moi qui avons accès à la chambre. Ah, bon. Tu m'accuses de voler. Non, ma chérie, tu ne t'accuses pas. Mais je te pose le problème parce que tout simplement tu es... Ah, mais fesse de la maison. Si je ne suis pas là, c'est toi qui es là. Voilà. T'as où? Oui. Tu n'as pas fait de cadeau à tes parents qui te filent ici tous les jours, là. Moi? Mes habits des sorties? Non, ma chérie, tu ne peux pas me... Non, tu peux, il faut dire ce problème-là. Non! Mais qu'est-ce que c'est? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Eh, Hassan. Hassan! Hassan! Il y a quoi encore? Ça, même, tu fais quoi derrière? Ah! Fortuné, mon frère, comment tu y vas? Ça va un peu. Fortuné, là, fortune, sans fortune. Non, ça va venir après. Ah, OK. Je vais tester les avis de madame. Ça va venir, non? Ah, d'accord. C'est bien prêt, hein? OK. Grand-sœur, bonne fête de nez. Vraiment, c'est ça que... Voilà, il faut accepter, quand même. Voilà! Tout est là. C'est ce qui me plaît chez vous, là, ça. Quand vous donnez du travail, le travail est toujours bien fait. Et... Oh, non. Ah, ça, il faut qu'on t'ait sur nous. Vraiment, merci beaucoup. Alors, ça, c'est pour nous encore? Tu viens sécher qu'un? Non, 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 ça, c'est pas pour nettoyer. Ça, c'est pour vendre. Ah, ton patron veut vendre. Qu'un patron, ça? Oh, il s'est appelé pour ça. Le patron a voyagé. Ça, les grands tics, ben, ils sont bizarres. Il est revenu avec plein de vêtres comme ça. Donc, ces vêtres, ils sont là. Il dit qu'il n'aime plus. Non, il m'a donné un cadeau. Il t'a donné ça? C'est un cadeau que tu vois là comme ça. Ça, là? Ça, là. Hé! Attends, continuez. Oh. Hé! Je dis... Il t'a fait un cadeau de ça? Cadeau. Mais ton patron, ça fait bien, hein? Il a voyagé les parties en Italie. Quand il est revenu, il a ramené plein de vêtres. Oui, mais parce que, justement, ça, c'est des marques italiens. Donc, il dit ça, là. Ça ne lui plaît plus. Donc, il m'a donné ça, un cadeau. Italie, hein? Italie. Tu vois? Oui, oui. Donc, vraiment... C'est un patron. Vraiment. Je compte sur toi. Non, après, le week-end, après, le week-end, après... Trois, c'est rien. Trois, monsieur. D'accord. Bon, grave, vraiment, il faut payer pour moi. On est de dessus, on reste à vous, là. L'année prochaine, nous allons te faire un joli cadeau pour ça pour la fête. Non, tu resteras à me dire. T'as vu, non? C'est un patron. Bon, allez. Tu seras un très bon homme d'assain. Je compte sur toi. OK. OK. Oui. Là, c'est un patron. Non, c'est quelqu'un. Hassan, fais très attention. Tu penses que ce monsieur peut donner ses vestes, là, à son boy? Hé, tu as de ton affaire, quand tu commandes, je ne suis pas d'accord, c'est ça. Tu es trop jalouse, tu dis ça. C'est quoi? Veste, 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 ça, là. Veste ça, là. On ne doit faire cadeau. Ça. On ne doit faire cadeau. Ça. Hein? Est-ce que tu connais son patron? Tu sais qui est le patron de Fortune? C'est petit, il faut. C'est petit. Hassan, je n'ai fait que tu es prévenu. Oh, prévenu, prévenu. C'est toi, on va prendre. Tu n'as pas dit, ça vient d'Église. Ça vient d'Italie, d'Italie. Je n'ai pas prendre d'Italie. Et puis, il fait cadeau. Ça vient d'Italie, on ne peut pas faire cadeau. D'accord. Oui? Non, 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 non. Ça ne va pas se passer comme ça cette fois-ci. Oui, oui, oui. J'ai dit, je ne me laisserai pas faire cette fois-ci. Tu sors de ça, s'il te plaît. Oui? D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Et c'est ultra secret ce que je suis en train de te dire. Nous ne sommes que deux à être au courant. D'accord? Bien, merci. Oui, oui, merci. Merci. Je vais me chercher dans deux heures du temps. Ah oui, patron. C'est là? Ah, c'est moi, Bagnon. Ouvre. 395 000 000. Bonjour, madame. Madame. Ah, bonjour. Vous êtes déjà rentrée? Ah, oui, ma'am. Je suis venue seule, madame. Ah, bon? Je suis venue seule, madame. Ah, bon? Oui, madame. C'est mon mari. Ah, il le reste là-bas. Mais je voulais vous parler, madame. Tu voulais me parler? Oui, madame. J'espère que ce n'est pas pour demander crédit. Tu attends la fin du mois, je n'ai pas d'argent. Madame, je n'ai pas crédit. C'est quoi, alors? C'est à fond de mon patron. Je dis que je veux te parler, là. Ah, c'est toi. On me va poser là-bas. Voilà. Bon, madame. Moi, je suis vieux déjà. Je sais. On dit chez nous, quand il y a que je suis ton cœur, il faut tout dire à mon temps. Parce que retraite, là, peut-être, ce n'est pas long. Parce qu'il faut que, quand quelqu'un aime ton affaire dans la vie, là, il faut aimer son affaire aussi. J'essaie. Mais va droit au but. Comment vous aimez mon affaire? C'est à moi aussi, j'aime beaucoup votre affaire. Magneto. Madame. Je t'ai dit tout à l'heure que je n'ai pas le temps. Tu vois que je suis en train de calculer. Tu vas droit au but, juste gagner du temps. Ah, oui, madame. Il y a beaucoup d'argent. Mon patron, là. Mon mari? Oui, madame. Il n'est pas bon. Tu ne m'en prends rien, je sais qu'il n'est pas bon. Je sais aussi qu'il fait beaucoup de mauvaises choses. Mais il reste quand même mon mari. Oui, mais ce qu'il fait maintenant, là, c'est plus grave, bien. C'est trop grave, hein. C'est pas bon pour vous. Approche-toi, tu vas bien, madame. Je disais, madame, des fois, quand il dit, on s'en va au travail, là, on ne va pas au travail, c'est vrai, vrai. On passe quelque part, des fois, je le laisse là-bas, vous voyez, il faut dire que je suis en Réunion, il faut dire que je suis là-bas, c'est faux. Dans le quartier nord, il y a une maîtresse là-bas. Dans le quartier sud, derrière l'eau, là, il y a une là-bas encore. Dans le trou là-bas, là, il y a un quartier, on n'appelle Bolimba, là-bas, là-bas, il y a une, un homme là-bas qui est derrière le trou quelque part. Là-bas, mon ça, mon, ça me fatigue. Quand on va jusqu'à, arrive quelque part, toi-bas, tu ne peux plus aller. Il dit, madame, t'es descendant du trou là-bas. Comment je vais faire ? J'essaie de travailler, écoute-las, 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 je descend. Je prends la femme, là, on vient, écoute-te-coute-là, écoute-la-é? Et il arrive là, des fois, il tonde 100 000, 200 000, il a même dit qu'il va jouer le village là-bas pour elle. Ah bon. Ok, toi, des fois, je me fais, il a une des fois pour moi, même, je le connais, pour me payer, les fois, les belongers, 200 000, 300 000, 20 000, c'est trop. Et puis, il y a beaucoup de maladies maintenant. Il va ici, il va ici, il va ici, puis il va venir sur vous là. Ça, c'est pas, il va vous donner maladie, hein. Comme tu es mon appel. Magneto. Oui, madame. Tout ce que tu as cité là, c'est fini? Eh, si je comprends encore, je vais venir te dire. D'accord. Je te dis merci. Merci, madame. Tout ce que tu m'as dit là, j'ai tout compris. Ah, voilà. Je vais demander à patron. Eh, eh. Oui, bon, madame, attends. Mais, on ne dit pas ça à quelqu'un, hein. Ça, là. On ne dit pas à quelqu'un. Eh. On ne dit pas à quelqu'un, puis tu es venue me dire. Ah, mais moi, j'aime ton affaire, madame. Mais je sais. Tu t'aimes à mon affaire, là. Tu n'allais pas me dire tout ça, là. Et puis, pourquoi c'est maintenant que tu me dis ça? Eh, c'est, 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 c'est comme on parle de maladie maintenant. C'est à cause de ça que moi, j'ai dit. Magneto, j'ai compris. Je vais répliquer ça. Tu peux disposer. Ce que j'ai dit à madame, c'est bon pour moi. J'ai dit, tu peux disposer. Celle-là, si tu dis à mon professeur... Magneto, fous le camp d'ici. Ah. Bon, d'accord. Fous le camp d'ici et puis, je ne vais plus jamais te revoir. Ah, merci madame. Regardez-moi ça. C'est vous, comme ça, là, qui venez mettre du feu dans le poyer des gens? D'ailleurs, M. Bagnon, là, il va me tout baisser. Oui. On a oublié Fortuné. C'est Fortuné qui prend tes habits souvent pour amener ça au pressing. On l'a oublié. Oui. Peut-être que, bon, tu sais, tu le connais, les domestiques. Il a dû ramasser tout ça pour l'envoyer au pressing. Oui. C'est toi qui l'a accès à mon placard? Oui, mais... Bon, voilà. Comme je l'ai passé du temps, hein? Ou qu'il soit du temps. Le soir, on va bien en parler. Tranquillise-toi. Ça doit être lui. D'accord. Ça doit être lui. Hein? C'est pas perdu. Oui. Partiné! Madame. Viens. Oui, madame. Bon, on a constaté que le patron a perdu beaucoup de costumes. Oh! Mais... C'est grave, Partiné. Oui, madame. Tu n'as pas envoyé ça au pressing? Non! Tu n'as pas fait comme la dernière fois où tu as ramassé tout pour envoyer au pressing? Non. Vraiment, madame, pour les habits du patron, là. Là, je reviens du pressing, là. J'ai rendu des affaires dans le placard. Même chose qu'on m'avait appris. C'est ce que je fais tous les jours, ici. Enfin, je comprends ça tous les jours, ici. Ah! Mais, madame, ce n'est pas moi, ça. Franchement, au nom de Dieu, ça, je ne peux pas mentir. Ce n'est pas moi. Ah! Partiné. Oui, madame. Il y a toi. Il y a moi. Il y a le patron. C'est nous trois, là, qui avons accès au placard. Surtout, c'est toi qui range nos habits. Oui. Les habits du soirée, tu n'en sais rien. Madame, au nom de Dieu, je ne sais rien. C'est moi qui vole. Oui. Madame, je n'ai pas dit ça. C'est le patron qui vole. Non! Non! Non, je n'ai pas dit ça aussi. Non, ça, c'est que je l'ai dit. C'est que moi, je fais bien mon travail, comme ce que vous m'avez montré, là. C'est-à-dire que quand je reviens du pressing, je range. Quand je range, ça marche toujours. À propos du pressing, on va aller voir de ce côté. Parce que souvent, enfin, je ne dis pas tous les gens qui ont pressing, mais à certains, là, c'est des vrais voleurs. Tu déposes un habit là-bas, dès que tu fais une semaine ou deux semaines, il commence à vendre déjà. Non, non. On va aller voir là-bas. Non, 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 non. Madame, non, non. Pas toujours, je dépose un habit de patron, non? Non. Madame, il ne peut pas faire ça. Ils sont sérieux. Même, voilà, quelques fois, quand Pat a oublié son mouchoir dans l'approche, là, ils enlèvent et puis ils me montrent. Il ne peut pas faire ça, madame. J'ai confiance en eux. Je ne le connais pas. Il y en a qui sont très malhonnêtes. Quand tu déposes tes habits, que ça fait une semaine ou deux semaines, tu ne viens pas les recréer, ils les vendent. Non, 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 non. Madame, il ne peut pas faire ça. Non, non, mais attends. Tu sais, ce n'est pas eux tous, hein. Mais il y en a parmi eux qui sont vraiment malhonnêtes. Quand tu déposes tes habits là-bas, ils finissent de les laver. Si tu ne vais pas prendre une semaine, deux semaines, ils commencent à vendre. Madame. Comme patron a beaucoup d'habits. On ne sait jamais, tu as dû oublier, tu n'as pas fait un espace ou pas trembler. Madame, faites-moi confiance. Parce que moi, là, je fais confiance. Parce que je dépose les habits de patron, là. Vraiment, ils sont sérieux. Pour gagner du temps, cherchons ailleurs. Parce que là-bas, là, on ne va pas évoluer. Non, j'ai compris. J'ai compris. Hein? J'ai compris. On verra ça, on verra ça demain. Ah. On verra ça demain. D'accord. Madame, je retourne. Oui, oui, oui. Oui, il faut y aller. D'accord. Merci beaucoup, madame. Ah, là, là. Celle-ci, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Assad. Oui. Est-ce que là? Oh, Dieu, merci, Fortuny. Il est là. Dès que tu as tourné le dos, je t'ai dit, j'ai eu une bonne heure. Mais j'ai cherché ton numéro. Redonne-moi ton numéro. Parce que là, il faut que... J'appelle ce client. Madame, excusez-nous. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Vous êtes ensemble. Non, excusez-nous. En fait, c'est une affaire de veste. Mais ça peut vous intéresser. Oui, c'est vrai. Pourquoi pas? On vend des vestes italiennes. Ah, d'accord. Voilà, vous pouvez acheter pour votre mari. Oui, mon mari l'adore. Il adore. Ah, je vous fais voir, hein? D'accord. Voilà. C'est des macs italiennes. Il y en a trois comme ça, hein? C'est la classe. C'est des vestes qui coûtent très cher. Mais nous, nous les vendons vraiment à vil prix. Et donc, voilà. Oui, c'est beau. Mais où vous les avez mis? Parce que je n'ai pas envie d'intéresser les objets de voler, hein? Oh! Voler ça, madame! Quand vous voyez ces pressings-là ici, ça reste en pressings de voler. Ah, c'est jamais? Non, 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 non! C'est... voilà. Fortuné, mais faut lui dire, on est en train de vendre une veste là! Depuis, tu m'as donné tout ça pour liquidé, non? En fait, c'est mon ami Fortuné, c'est lui. C'est son patron qui lui fait des cadeaux. Voilà, c'est son patron qui lui a donné tout ça. Chaque fois, quand il en a comme ça, il m'amène et puis bon, moi, je le quitte. Et bon, voilà. C'est ça. Monsieur, Fortuné est mon employé. Son patron en question est mon mari. Et à ma connaissance, il n'a jamais fait de cadeaux à Fortuné. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, madame. En fait, moi, je ne suis pas dedans. Bon, en fait... Eh, Fortuné, qu'est-ce que tu en dis? Madame, moi, je t'en dis pardon. Je ne vais plus recommencer au nom de Dieu. Et allez, madame, avant que je priais, là, je ne faisais pas ça. Madame. Fortuné, s'il te plaît. Je veux que j'arrête la prière. Je veux que j'arrête la prière. Arrête de planisser. Tout ce que je peux vous demander, monsieur, c'est de me ramener toutes les vestes de mon mari. Comme il a dit que c'est son patron... Monsieur, la seule chose que je vous demande, c'est de me rendre toutes les vestes de mon mari. Fortuné, tu veux me mettre dans le problème? Madame. Ils sont partis. On va se retrouver après. Madame, pardon. Je serai malhonnête, Fortuné. Madame, c'est le diable! S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Il s'est foutu. 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 C'est vrai, c'est avérément. D'accord. Ça, là, je vais informer madame, parce qu'il faudrait pas que ça rejaille sur notre travail ici. Si tu m'informes, madame, elle va me renvoyer. Tu sais qu'on ne trouve plus travail. Toi, l'interview, ce n'est pas... Est-ce que j'ai volé? Je n'ai pas volé. Elle demande toi. Il a venu me donner. Hum? Je dis que je t'arrête. Pardon. D'accord. J'ai compris, mais je vais informer madame. Je suis mort. Je suis foutu. Complètement foutu. Tu as quel problème? Tu as perdu quelqu'un? J'ai perdu moi-même. Tu vas me faire rire. Non, je ne peux pas rire. Non, je ne peux pas rire. Je suis sérieux, mais je ne peux pas rire. Mais il y a quoi? Voilà, mon patron. Il m'a renvoyé. Mon patron m'a renvoyé, au nom du Dieu. Ton patron t'a renvoyé? Complètement. Mais pourquoi? Ah! Je ne peux pas rire. Non, non, non. À cause de la petite affaire que je t'ai racontée la dernière fois au Makira. Je ne sais pas ce que sa femme allait mettre dedans. Elle lui a raconté n'importe quoi. Elle a tout gâté. Ah! Maëto. C'est pourquoi, dès le départ, je t'ai demandé de ne pas te mêler des affaires des autres. Oui, mais je voulais... Mais alors? Je t'ai dit que je voulais le mettre en parable un peu avec sa femme. Voilà, voilà. Voilà! Tu as raconté ce que tu as saumé. Tout ça là, c'est vrai. Mais maintenant... Qu'est-ce que tu attends de moi? Il faut m'aider. T'aider comment? Allons, toi et moi. Tu es mon dernier poids? Sinon, je viens habiter chez toi, mes enfants. Non, non. Faut pas que tu le fais pendant qu'il est chaud. Écoute, mon ami. On va remettre ça demain. Non, non, non. Si tu es demain, il ne va plus vouloir. Il ne va même pas ouvrir la porte. Allons, maintenant. Pardon. Tu es mon ami, non? Pardon. Maëto. Pardon. C'est la dernière fois. Pardon. Pardon. Allons. On va aller. Allons! Je me viens? Non, non, non. C'est pas croyable. Pardonneuse? Oui, madame. Bien. Je suis là, madame. Salut, patron. Ce sont ses droits. Pardonneuse. Oh! Voilà tes droits. Madame, pardon. Pardonneuse. Madame, pardon. Voilà tes droits. Madame, pardon. Faut demander pardon. Tu ne tenais qu'à moi seule. Je t'aurais venu donner. Faut demander pardon. Parce qu'un voleur, on le met en prison. On ne lui donne pas l'argent. Faut demander pardon au patron pour moi. Si vous priez pour moi, je peux changer. Je peux encore changer, madame. C'est le diable. Le diable. Ils ont fait l'association sur mon dos. Oh! Ça te... On a tout fait pour toi. Dans cette maison. Tes funérailles. Les accouchements de ta femme. Tout ça, mes messieurs. Qu'est-ce que tu voulais? Qu'est-ce que tu voulais? Oh! Patron. Là devant. Oh! Là devant. Est-ce que tu as fait le tour à l'agence? Oui, j'ai... Bonsoir, madame Pastran. Oui, c'est ça. Patron. 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 Tiens. Oh! Il m'a pris même. Oh! Il est... Il est où? Il est où? Il est où? C'est où? Il est où ? Il est où? Il a pu dire? Un son don. Ah! Il est où? A-Mais-toi! C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. OK. C'est le gars. Tu as joué. Comment ça? La dame vous envoyez sur un terrain là. Ça nous donne de tout là. Où est ça? Il a trou ça? Non, il a pas trou ça. Il a mis ça en jouet dessus. Tu as trou de taille à moi? Non. Non. Mets ça ici. C'est un petit peu pour me mettre ça d'abord. Après ça, lui dit ça. Mon gars, il s'envoyait un bras droit. Où est-ce ici? Mon chien. Tu apprends quoi? C'est le vieux père. Mais c'est moi, je ne pouvais de ça ici. Il n'y a rien. Tu as opéré de moi? C'est tranquille là. Mais il mouille. C'est tranquille là. Lui, c'est sans pitié. Je suis méchant, mon pépéro. Oui, dame. C'est pas grave. Lui, c'est loup-garou. Oui. Et lui, t'appelles comment? Moi, je m'attends le fortuné. Non. La vieille mère. C'est un nom babilonais. Vieille mère. C'est un nom babilonais. Vieille mère. C'est un nom babilonais. Oui. Il faut qu'on lui trouve un nom babilonais. On va l'appeler la vieille mère. Non. On va l'appeler la vieille mère. Volcan. Voilà. Ça va. Volcan, ça fait aller, mon petit. Pouche pas. Ça va. Laisse. 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 Volcan. 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 Ok. Ici, on ne mouille pas, hein? Si tu as deux ici, là. Ils sont plus. Sa patronne l'a chassé, quoi. Sa patronne, c'est une traite. Elle l'a manurée dans l'oreille de son mari quand ils l'ont mise dehors. Oh, c'est un petit. Il n'y a rien. Il ne travaille pas. Il faut qu'il vienne ici pour gagner un peu d'abalé pour donner à sa famille. Il l'a envoyé ici. Mon petit, au coco, t'as ici, tu tiens. Bon, mais ici. Tu beaux. Pas ici, t'as beaux, là. Il finit, toi. Quand t'as vu, vieille. C'est moi, il finit, lui, comme ça. Moi, c'est sans pitié. Il ne connaît pas ici. Il essaye. Bon, les petits. Vieille, vieille. Quand on a donné, il faut dire au petit gars de ma fauteuil un peu au gras, là. J'ai parti pour un peu au gras qui a duré ici, qui m'a foutu les choses. Moi, il fait quoi, ça? Il vient, il vient de tomber. Un peu au gras qui vient d'arriver il n'y a même pas deux jours. Un gars ou même quoi? Très frais. Yeah. C'est ça. Mais on appelle ça Bicongo. Il fallait que j'aie pris ça, comme ça, là. Sinon, c'est fini, on parle pas. Hé, mon petit volcan, tu es puissant. Si, moi, il chien. Tu sais qu'on pouvait, machin, c'est moins de mille pas qu'il boit. Donc, les gars. Tu es gris. Même ton patron, là, il a les pieds. Hé! Le bâtard, la façon, il a l'argent. Hé! Sa femme, elle a plein de bijoux. Les amis en or, en diamant. Il y en a partout dans la maison. Très bien. Il y en a, à la cuisine, dans la chambre, partout. Moi, je connais la maison. Mon petit. Oh, damé. On appelle ça bon mangement. En finir, eux. Bon, les gars, vous vous apprêtez comme d'habitude. Je dis, bon, c'est sur le terrain. Vous prenez le cagou. Tout ce qui est nécessaire pour le travail, pour l'opération. Et puis, ben, oui, oui, oui. Les gars, vous avez... Non, les gars, vous avez... Allons, les gars. Allons, les gars. Mais toi, tiens. Oh, les gars, les gars, c'est ça. J'ai mis ça dessus, mesdames. Ça fait un lieu. Non, il faut d'armer, mesdames. Bon, beau petit, avancez-vous. Je lève, vous me bugotez, puis moi, je vous trouve là-bas. D'accord, mesdames. Faut pas de gaziac, là. Oh, 23h45, c'est bon. OK. Bon, les gars, il faut que je le prévienne. Avant qu'on commence. Il n'y a pas radin. Il faut que je le prévienne, hein. Avant qu'on commence. Il n'y a pas radin. On se dit après. Hé, hé, hé. Viens ça. Tu viens. Oh, 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 oh.